Je crois qu'il faut, et ça c'est très important, il faut leur faire faire une certaine analyse. Je pense par exemple à la deuxième pièce, ce qui est le plus facile à analyser. Vous avez une introduction et une fin, une coda. Donc ça c'est clair que les deux choses sont au milieu du cavier avec des glissandos. C'est clair que ça se distingue de tout le reste. Maintenant, après, vous avez un ostinato qui ne change jamais, au centre de tout ça. Le rythme change, c'est deux, deux, trois, c'est trois, trois, etc. Vous avez, ça il faut le retenir de ce point de vue-là. Puis, vous avez une première phrase qui monte, une seconde phrase qui descend, et une dernière phrase qui monte et qui résume la première phrase. C'est-à-dire, vous avez A, B, A. Tout simplement. A, long, B, long, A, court. Et puis, vous avez introduction, sortie. Donc, si le garçon ou la petite fille sait ça, automatiquement, il sera conscient de ce qu'il faut souligner. Si vous ne lui décortiquez pas ça avant, je compare ça à une course en vélo. Il y a des gens qui regardent simplement la carte et qui disent, ici, je dois faire un effort, ici, je peux laisser rouler, etc. Et puis, il y en a d'autres qui ont besoin de faire le chemin au moins une dizaine de fois pour se mettre la carte dans les jambes. Et il y a beaucoup d'interprètes, même plus tard, alors je ne parle plus des enfants, qui n'ont pas ce pouvoir d'analyse et donc qui ne font pas l'analyse, mais qui, à force de jouer une pièce, comprennent intuitivement de quoi il s'agit. Et, je veux dire, je préfère l'analyse moi-même parce que ça va plus vite, tout simplement. Mais je peux comprendre aussi que des gens, que l'analyse rebute, puisse se lier à une analyse intuitive, tout simplement. Et ça, une analyse intuitive, dans une pièce comme ça, ça se fait vite, parce que tout de même, c'est très évident. Dans des pièces plus longues, plus difficiles, ça peut être un grand handicap.